– Générique – Lady vous écoute, aujourd'hui vous parle des femmes qui agissent et du monde qui change. Vous l'aviez perçue, vous êtes perspicace, n'est-ce pas ? Et les femmes s'adaptent, elles ne se laissent pas compter. Nous avons trois invités sur le plateau. Alors vous allez découvrir au cours de ces 26 minutes qu'elles sont tout simplement équipées pour affronter ce monde qui change. Elle est venue avec son beau chapeau noir, c'est Patricia Nseke. Madame, bonjour ! – Bonjour Lady. – Vous êtes la présidente fondatrice d'Africa Femmes Performantes, tout un programme. – Oui, absolument, merci beaucoup de m'inviter. – Merci d'être venue des Etats-Unis pour nous voir, ça ne fera jamais que depuis 2008 qu'on vous espère sur ce plateau. Si la prophétie tarde, attends-la. Nous avons tout de rouge vêtue, c'est Madame Docteur Ida Chango, bonjour. – Bonjour. – Vous étiez déjà dans Lady, vous écoute dans un autre contexte. Je rappelle que vous êtes membre de l'association Afrique à venir, mais vous êtes aussi la présidente du Rotary Club Confluence Saint-Honorine et puis membre d'Africa Femmes Performantes. – Surtout. – Surtout. – Et notre troisième invitée sur le plateau, c'est Régina Assitiz. Bonjour Régina. – Bonjour Lady. – Alors vous êtes la présidente d'Africa Femmes Performantes en France et quelque part j'ai oublié quelque chose, dites-nous tout sur vous. – En fait, je suis la présidente d'Africa Femmes Performantes en France et je suis également la présidente du bureau fédéral Europe d'un parti politique dirigé par un candidat prévu aux élections présidentielles en Centrafrique. – La question que je me pose, femme de mon état, c'est pourquoi n'êtes-vous pas vous-même candidate ? – Enfin, ça c'est une autre histoire, on dit que le monde bouge et que les femmes agissent. Alors, Madame Séquet, nous avons un agenda quand même et c'est ce qui nous réunit aujourd'hui pour ne pas oublier de l'annoncer, c'est le 7e congrès international des femmes performantes d'Afrique et de la diaspora. C'est à Paris du 26 au 28 novembre 2015, n'est-ce pas ? – Oui, absolument, oui, oui, le 7e congrès se joue à Paris parce que Paris a accueilli le 1er et le 2e congrès. On s'est dit quand même après avoir fait le tour du monde, on revient à Paris. Paris, ville des compétences, Paris, ville de la diversité, Paris, ville lumière. Maintenant, nous venons pour reconnecter un tout petit peu les compétences pour réaliser de gros, gros projets. – Pourquoi êtes-vous partie de Paris aux États-Unis ? Est-ce que cela a apporté une impulsion particulière à la dynamique des femmes performantes ou est-ce que cela n'a rien à voir, tout simplement ? – Absolument, bien sûr que ça a apporté une impulsion parce que lorsqu'on a le siège d'une institution aux États-Unis, bien sûr, on dit que Washington, c'est la capitale du monde, c'est de là que sont impulsées certaines décisions, absolument. Ça a beaucoup apporté en termes d'évolution de notre organisation. Je suis partie de Paris parce que, pour des raisons maritales, j'ai dû me marier aux États-Unis, donc c'est pour ça que je suis partie de la France. Et je reviens maintenant pour démontrer qu'en fait, le monde est un petit village, malgré qu'on soit à Washington, on peut toujours développer des projets en France. – Bon, si je dis Patricia Faro, on comprendra pourquoi. Mais comme il y a un monsieur qui nous regarde, je vais essayer de ne pas me tromper. La thématique de ce septième congrès, c'est stratégie gagnante de coopération Nord-Sud, quel est le rôle stratégique de la diaspora africaine dans les progrès de l'économie africaine et mondiale. Mais dites donc, vous n'y êtes pas allée avec le dos de la louche. – Non, 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 on a dit que les femmes agissent, le monde change. Aujourd'hui, nous devons, nous les femmes, prendre une part active dans tout ce que nous faisons. Avant, la femme était reléguée un tout petit peu au second plan. Aujourd'hui, nous devons démontrer que nous avons une puissance et que nous devons participer au projet de développement. Les femmes agissent, le monde change. stratégie gagnante de coopération Nord-Sud, oui, parce que nous sommes en train d'instituer une banque des femmes et la banque est en Afrique, la diaspora, le Nord, doit avoir une part dans cette institution qui est en train de se mettre en place. Et c'est pour ça que nos travaux vont tourner autour de ce thème assez important. – L'affaire est grave. Déjà, les femmes n'avaient pas d'argent qu'eux, déjà, elles étaient efficaces, mais alors là, si elles ont une banque, un docteur Ida Shango, comment entrepercevez-vous ? – L'avenir de tout cela. – Mais avec, je ne projette que le succès. Et je pense que c'est ce qui va se faire, parce que ce que font les femmes, ça réussit toujours. – Toujours, toujours ? – Pour ne pas dire presque, mais on peut dire que les femmes réussissent toujours. Moi, je pense que dans le monde actuel, l'Afrique, le Nord, la relation Nord-Sud, je pense que les femmes ont beaucoup à apporter. Parce que, bon, jusque-là, les femmes africaines, on ne leur a pas laissé beaucoup de place. Et je pense que cette place-là, c'est à nous de la prendre. De la prendre par nos talents, par nos compétences, et de faire fructifier ce que nous savons faire. Et ce que fructifie une femme, une mère, je pense que ça rapporte beaucoup plus. – Quand on est déjà fort occupé, comme vous l'êtes, on a évoqué seulement deux ou trois de vos casquettes, qu'est-ce qui vous donne envie de vous engager dans une dynamique comme celle d'Africa Femmes Performantes ? – En fait, quand on parle de la femme performante, la femme performante, il y a aussi la femme de la diaspora. Je suis une femme de la diaspora qui a quitté l'Afrique tout jeune et qui me suis faite en France. En France, j'ai porté toutes les casquettes en tant que médecin, dans les associations, dans les familles. Et maintenant, avec Africa Femmes Performantes, ça me permet de me retourner vers l'Afrique. Voilà, parce que je m'étais un peu européanisée, disons, sans tenir compte de l'Afrique. Et Africa Femmes Performantes m'apporte cet espace où je peux rejoindre les autres femmes d'Afrique et travailler tout en étant de la diaspora pour l'Afrique. – Cela vous a réconcilié avec votre continent d'origine, en quelque sorte. – Oui, oui. – Bon, alors vous avez la parole, Madame la Présidente de A. FP France. Comment est-ce que vous réussissez à mobiliser les femmes autour de ce beau projet, qui n'est même pas seulement un projet, parce qu'au bout de cette année, un peu plus déjà, c'est devenu une réalité. Comment vous réussissez à les convaincre, à les mobiliser ? Et puis, quels sont les freins auxquels vous êtes confrontés ? Que vous disent celles des femmes qui ne veulent pas adhérer à une telle dynamique ? – En tout cas, c'est un honneur pour moi déjà de recevoir les délégations qui vont nous arriver pour ce congrès. Je suis très prière de représenter la France à la tête de ce projet. Je n'ai pas de problème pour mobiliser les femmes. Elles sont toutes enthousiastes, mais vraiment, elles adhèrent. De ce côté-là, je n'ai pas de souci. Je n'ai pas de souci. Et je pense que ce congrès, c'est vraiment l'occasion de mettre la lumière sur les talons des femmes de la diaspora. La diaspora est riche. Il y a toutes les couches sociales qui sont représentées. Et je pense que c'est vraiment l'occasion à saisir et tout. Il n'y aura même plus de place pour les femmes africaines si elles ne se dépêchent pas. – Bon, on va élargir, non ? On va peut-être élargir. Tant que nous y sommes, puisque nous sommes en France et que vous êtes, vous, sur la France notamment, voulez-vous leur donner envie de venir à celles qui sont encore réticentes, celles qui hésitent, celles qui n'ont pas tout à fait compris ? Qu'est-ce que vous voudriez faire passer comme message aujourd'hui ? – Je lance un appel à toutes mes sœurs africaines et tout. Nous avons cette chance d'être en France. La France nous a beaucoup donné. Profitons de cela, puisque la diaspora est largement représentée, comme je vous l'ai dit. Ça peut aller de la femme médecin, la femme astronaute, la femme d'affaires. – Ah oui, il doit y avoir des douzaines encore. – Oui, justement, le but de ce congrès, c'est de parler d'elles, de les valoriser, puisque à la fin, nous allons leur décerner la palme de l'excellence. Donc celles qui ont envie d'être connues, je leur dis de ne pas hésiter, de s'inscrire, d'aller sur notre page Facebook, Africa Femmes Performantes, de se rapprocher de notre site Femmes Performantes France, pour avoir tous les éléments et les instructions pour s'inscrire à ce congrès. – Alors, on va revenir quand même quelques années en arrière. Lorsque vous fondez Africa Femmes Performantes, d'où est-ce que cela part ? Est-ce que, n'y a-t-il pas déjà à ce moment-là beaucoup d'associations de femmes performantes, elles aussi ? Et comment réussissez-vous à faire votre chemin ? – C'est parti, justement, d'une expérience personnelle, il faut le dire. Je suis diplômée de l'ISSEC de Paris, ingénieure en marketing commercial et stratégie. Donc j'ai cherché du boulot en France, j'en ai cherché. Pendant deux ans, j'ai cherché du boulot. Et un jour, je portais déjà le nom de mon ex-mari, Faro, comme tu as dit tout à l'heure, et j'ai envoyé des CV la veille. Toute une nuit, j'ai envoyé des CV dans des grosses boîtes. Et le matin, je reçois un appel. Oui, madame Faro, on vous reçoit. Alors là, le PDG, c'est votre CV qui l'attendait. Il cherche quelqu'un de votre calibre depuis longtemps. Venez cet après-midi et vous commencez demain. Alors je m'habille bien, tout ça, j'arrive à l'interview. – À la hauteur de votre nom d'alors ? – Voilà, et quand le recruteur m'a vue, il m'a dit non madame, ce n'est pas possible. – Et vous lui avez dit, mais encore, monsieur ? – C'est pas possible, madame, je ne peux pas vous prendre, simplement parce que vous ne correspondez pas à la couleur que nous attendions. – Il a dit le mot couleur ? – Non, 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 il n'a pas dit, mais… – Qu'est-ce qu'il a dit exactement ? – Il a dit, madame, ce n'est pas possible, ce n'est vraiment pas possible, ça ne passera pas, le PDG était prêt à vous rencontrer, mais là, non, non, ça ne passera pas. – Vous n'êtes pas rencontrable ? – Non, non, voilà, vous n'êtes pas rencontrable, et ce n'est pas possible. Alors je suis retournée très, très frustrée. – Mais qu'est-ce qui vous laisse penser que c'était une question de couleur de peau, puisqu'il n'a même pas parlé de couleur ? – Dans son body language, comme on dit. – Ah oui, mais attendez, body language, body interpretation aussi, peut-être que vous avez dessiné quelque chose qui n'y était pas. – Il y a un langage des signes, on vous dit le matin au téléphone que venez, votre CV nous montre que vous avez le bon nom, vous avez le bon profil professionnel, ben venez, vous parlez cet après-midi, demain vous commencez, au téléphone, et quand j'arrive, malgré ma plus belle tenue que j'avais portée, ben ça ne passe pas. – C'est vrai que la plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'il y a. – Absolument, donc je suis rentrée, frustrée, et je me suis dit que je ne suis certainement pas la seule à rencontrer ce type de frustration, et j'ai commencé à travailler dans l'animation d'un réseau, dans la valorisation des compétences des femmes noires, et c'est comme ça que c'est parti en fait. Je me suis lancée dans cela, et puis ça donne le résultat que ça donne aujourd'hui. – Alors, avant de passer à un autre point, pensez-vous que cela gomme le problème, parce qu'au contraire, parce que plus elles sont compétentes, plus elles ont fait du réseautage, plus elles sont diplômées, surdiplômées parfois, plus elles vont se diriger vers des appels d'offres ou des offres d'emploi tout à fait à la hauteur de leurs compétences, sauf qu'elles continuent à rester noires. – Absolument, à ce moment-là, il faudrait rechercher des solutions adaptées, il ne faudrait pas se lamenter, parce que comme on dit, à quelque chose, malheur est bon. Peut-être que si j'avais été embauchée dans cette société, j'y serais encore aujourd'hui, et il n'y aurait pas Africa Femmes Performantes, il n'y aurait pas cette banque qui est en train de se mettre en place pour les femmes. Donc finalement, il faudrait prendre les expériences que nous avons de façon positive, parce qu'à quelque chose, malheur est bon, comme on dit. – On dit que les échecs ne sont pas des obstacles, mais des marches, au-dessus desquelles on peut monter les pieds. – Absolument, absolument. – Pour aller de l'avant, aller plus haut. – Oui, oui, oui. – Bon, voilà ce que nous voulions donc partager avec vous sur cette première partie d'émission. Tout de même, comment faites-vous, donc à ce moment-là, il y a donc beaucoup d'associations de femmes déjà performantes. Qu'est-ce qui vous donne de faire la nuance entre ce que vous vous proposez à ce moment-là et les autres qui sont déjà là depuis de très nombreuses années ? – Oui, c'est simplement la vision, parce que lorsqu'on a une vision, on la suit, et on la suit et on propose ce qu'on a dans le plus profond de soi. La vision d'Africa Femme Performante, c'est promouvoir les talents de la femme dans tous les secteurs d'activité. La différence que nous avons, c'est que vous soyez une femme maraîchère, une femme agricultrice, une femme chef d'entreprise, une femme des médias, une femme artiste, une femme médecin comme Ida, une femme politique comme Regina. Et voilà, on a toutes ces étiquettes, en fait, dans le réseau mondial. Et c'est ça qui fait la différence. Parce qu'une femme qui vend du poisson au marché, elle se sent très à l'aise dans notre réseau. Une femme ministre se sent très à l'aise dans notre réseau. Donc c'est ça qui fait la différence. Est-ce que la femme ministre se sent très à l'aise à côté de celle qui vend le poisson ? Oui, on y travaille. Et oui, femme un jour, femme toujours, quel que soit le contexte dans lequel on évolue. Alors, on va peut-être rappeler quand même que vous avez à votre actif dans Africa Femme Performante, si j'arrive à le dire, un carnet d'adresses que d'aucuns voudraient envier. Ce sont quand même des contacts avec des personnes, des personnalités haut placées, ça et là, partout en Afrique et en dehors de l'Afrique. Voulez-vous revenir sur ce point avant que nous n'allions de l'avant ? Oui, voilà, parce que simplement, on parlait de vision et je pense que cette vision concerne tout le monde. En Afrique, on a pu travailler avec des femmes de présidents de la République. On a été au Maroc pour le 5e congrès qui a été patronné par le roi et le roi a envoyé la princesse, une des princesses, venir physiquement pour présider les travaux. Voilà, aux États-Unis, c'est pareil, on a des personnalités. En France, on a eu quelques personnalités aussi. C'est simplement parce que la vision, elle plaît, la vision, elle interpelle. Voilà, elle interpelle. Et beaucoup, on a beau dire, malgré tous les événements qui se passent dans le monde, beaucoup quand même reviennent à un monde, comment dirais-je, rempli d'amour, à un monde finalement où il faut se rapprocher et puis il faut donner de l'amour aux gens. Donc, c'est pour ça que cette vision est pleine. Parlons donc de ce que vous auriez aujourd'hui, vous, en tant que personne individuelle, envie de réaliser au travers de ces ressources d'Afrique à femmes performantes et puis des autres énergies aussi que vous avez pu glaner comme ça au cours de votre parcours. Qu'est-ce que vous auriez envie de réaliser aujourd'hui ? Alors, je vais repartir dans ce que Patricia a dit. Afrique à femmes performantes, c'est montrer le talent de chaque femme selon ses compétences. Donc, moi, je reviens dans mes compétences, c'est-à-dire les talents que je porte en social, en médecine, je voudrais les apporter aux autres femmes africaines pour le développement de l'Afrique. Donc, j'ai beaucoup apporté, par exemple, ici. Ça a donné ce que ça a pu donner, qui est très bien d'ailleurs. Mais en rejoignant femmes performantes, je voudrais apporter cette petite pierre que j'ai en moi. C'est-à-dire que ce soit dans le domaine médical, que ce soit dans le social, que ce soit auprès des associations, par exemple auprès du Rotary, qui est quand même servir. Donc, apporter ce qui est en moi aux autres femmes pour faire évoluer Afrique à femmes performantes et toutes les autres femmes d'Afrique. Est-ce que vous comprenez que vos compatriotes, par exemple, qui sont sur le continent, ne comprennent pas que vous ayez envie de faire le trajet dans le sens inverse, alors qu'elles, elles aspirent à venir là où vous êtes, là où vous avez évolué ? Voilà. Et justement, c'est quelque chose que j'ai vécu. On a été avec la présidente Erygena au Congo dernièrement pour la création de notre banque, la COPEC-IFAD. Et j'ai rencontré d'autres femmes du pays, d'Afrique, qui sont venues justement vers moi avec cette question. Mais vous, vous prévenez. La seule chose que j'ai pu leur dire, c'est qu'on est de quelque part. Je suis partie d'ici, en Europe. J'ai fait tout ce que j'avais à faire en Europe. Mais il me manque toujours cette partie de l'Afrique qui est en moi. Et quand on regarde les problèmes qui se passent actuellement en Afrique, ce qui peut être fait en Afrique et que j'ai pu faire en Europe, je me dis, mais pourquoi ne le ferais-je pas en Afrique, par exemple, dans le domaine médical, le soin de santé primaire. – Mais les obstacles auxquels elles sont confrontées, elles, sur le terrain, comment pensez-vous pouvoir les contourner, vous ? – C'est-à-dire qu'il faut qu'on se mette ensemble pour réfléchir à ça. Parce qu'il y a des petits... Bon, c'est vrai qu'on n'a pas la baguette magique pour tout résoudre, mais en se mettant ensemble, en réfléchissant ensemble, en prenant certaines petites stratégies, on peut y arriver. Ne fût-ce qu'avec la création de la banque... – Dont on va parler dans un moment. – Voilà, donc rien que ça, ça peut apporter un petit quelque chose aux femmes qui ne peuvent pas venir en Europe. – On ne veut pas un petit quelque chose. Vraiment, si vous faites une banque, il faut qu'il y ait des gros quelque chose. Parce que les histoires de micro-crédits pour des micro-projets et des micro-visions, on en a peut-être un peu soupé entre femmes. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, avant de parler de la banque, je vous redonne la parole. On va parler quand même de votre engagement en politique. Vous, vous vivez en France, vous êtes engagée en politique dans votre pays d'origine, la République centrafricaine, c'est bien cela ? Alors, comment est-ce que vous réussissez à vous couper en deux pour être efficace sur les deux fronts ? – En fait, pour l'instant, je fais de la mobilisation au niveau de l'Europe. Je suis la présidente du bureau fédéral Europe, en sachant qu'il y a déjà une présidente sur le terrain, donc nous travaillons en synergie. Elle, elle mobilise toutes les femmes en Centrafrique, et moi, je mobilise les femmes d'Europe puisque nous allons voter pour notre candidat ici en Europe. – Ce qui me gratte depuis tout à l'heure, c'est qu'elles vont faire tout ça, mais pour un candidat. Enfin, je ne sais pas, je dis ça, je ne dis rien. – Et il ne vous est pas venu l'idée saugrenue d'être candidate dans la foulée ? – Pour l'instant, j'apprends encore. J'apprends, j'apprends et… – J'espère qu'il nous regarde. Est-ce qu'il a des raisons de se méfier de vous, alors ? – Pardon ? – J'essaie de vous fâcher avec votre candidat. – Non, pas du tout. Je crois tellement en lui. J'ai cette conviction qu'il va changer les choses, surtout je lutte pour la cause des femmes. D'ailleurs, en étant présidente de AFP France et en évoluant auprès d'une grande femme puissante comme ma présidente, une femme de réseau, toute cette expérience que j'ai acquise, je vais la mettre en profit de mes soeurs centrafricaines afin qu'elles puissent se résoter par la suite, afin qu'elles deviennent aussi ambitieuses, passe au projet d'avenir que nous attendons, que nous élaborons pour la reconstruction de la Centrafrique. – Madame Seké, est-ce que vous dites à ces dames de ne pas seulement se mobiliser pour des candidats alors qu'elles pourraient, au point où on en est ? On a dit que le monde change. Si le monde change, les femmes bougent dans le bon sens. – Oui, 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 absolument. Non, mais bon, elle l'a dit, elle apprend encore. Mais nous y travaillons récemment au Congo, justement, nous avons formé 400 femmes, 400 femmes candidates à la députation nationale et nous l'avons fait avec la caisseur de la CENI et c'était une très belle expérience parce que 400 femmes, vous vous rendez compte ? Toutes pour être députées ? Donc ça veut dire que quand même, les femmes commencent à comprendre qu'elles sont fatiguées d'être toujours derrière un candidat. Maintenant, elles vont apprendre pour pouvoir être elles-mêmes candidates. – Pour que les candidats se mobilisent en leur faveur. – Absolument, absolument, absolument. – Alors, terminons par la banque tout de même, parce que quand on parle d'argent, ça n'est pas rien, cela permet de réaliser ce qui autrement ne demeurait qu'un rêve. Parlons de cette banque. Comment, pourquoi et pour qui ? – L'argent, c'est le nerf de la guerre. Et vous savez qu'en Afrique, et comme partout ailleurs, les femmes sont ingénieuses, elles ont des idées extraordinaires, mais elles n'ont pas d'argent. Alors, aujourd'hui, là, on prépare le 7e congrès, mais ça fait plusieurs fois qu'on s'est rencontrées. Les femmes, elles ont des choses, mais elles n'ont pas d'argent. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, pendant le 5e congrès au Maroc, on a pris la résolution, tout ensemble, de mettre en place une banque pour les femmes et par les femmes. Et ce n'est pas une banque de micro-projets ou de micro, comme tu disais tout à l'heure, c'est une banque, une coopérative, mais d'investissement, la COPEC IFAD, coopérative d'épargne, de crédit et d'investissement des femmes d'Afrique et de la diaspora. Simplement un outil que nous devons tous chérir, toutes se chérir, parce que c'est un outil qui va nous sortir de cette pénurie d'argent qui fait qu'on ne peut rien faire, en fait. On ne peut pas initier de gros projets parce qu'on n'en a pas. Et là, nous avons créé déjà la banque et maintenant, nous sommes dans la phase d'implantation. – Ah, la question préférée dans Lady vous écoute, c'est Madame, vous êtes donc très riche. – Nous aspirons à être riche. – Oui, 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 oui. – Mais alors, comment faites-vous ? – Posez-moi la question dans un an et demi, je vous répondrai. – Le rendez-vous est pris dans un an et demi, elle va tout nous dire sur les fonds. Mais vraiment, pour mettre une banque en place, ça n'est pas simple, on veut comprendre. Vous avez certainement tissé des partenariats. Qui vous accompagne ? Quelles sont les institutions qui vous accompagnent dans un projet comme celui-là ? Et puis, quelles seront les garanties qui seront demandées aux femmes ? Parce que c'est bien qu'il y ait une banque de femmes pour les femmes et tout, mais quand elles viennent et qu'elles n'ont que deux chèvres comme garanties, est-ce que vous restez un établissement commercial ? – Voilà, voilà, et puis il s'agit quand même du commerce de l'argent, il faut faire très, très attention. Nous nous sommes accompagnés par un organisme qui s'appelle la Conférence panafricaine coopérative. C'est un outil coopératif qui agit sur la scène africaine et même au-delà. Donc, c'est eux qui nous forment. Parce que vous savez, sans la formation, on va faire des erreurs. – Voilà, on fait de l'à peu près. Donc, la Conférence panafricaine coopérative encadre les femmes. Nous avons déjà commencé à former beaucoup de femmes, notamment au Congo, parce que c'est le siège de cette banque continentale et au Congo. Et donc, ils nous accompagnent, ils nous encadrent. Et au niveau des garanties, justement, on va loin parce qu'en même temps, on fait la promotion des filières. Il y a des filières agricoles pour pouvoir organiser le travail dans toutes les filières clés. On forme les femmes dans les filières. On forme les femmes à comment elles font pour travailler dans la filière. Et lorsque la banque leur donne de l'argent, la banque est pratiquement sûre qu'elles vont être rentables. Elles vont travailler de façon à être rentables. Elles vont rembourser leurs crédits. Donc, il y a toute une stratégie derrière qui est en train d'être mise en place. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la formation est très, très importante. – Nous allons rappeler donc la tenue de ce septième congrès international des femmes performantes d'Afrique et de la diaspora. Ce sera au Salon Hoche les 26 et 28 novembre 2015 au programme une thématique centrale stratégie gagnante de coopération Nord-Sud. Ne vous laissez pas, madame, impressionnée par le titre qui pourrait vous paraître pompeux. Vous y avez votre place. Vous avez entendu tout ce qui vient d'être dit. Quel est le rôle stratégique de la diaspora africaine et vous en faites partie, madame, dans les progrès de l'économie africaine et mondiale que vous vendiez de pommes de terre, trois bijoux, quatre pagnes ou je ne sais quoi d'autre ? Souvenez-vous que les nanabents aujourd'hui ont commencé peut-être comme vous, n'est-ce pas ? Votre mot de la fin, chacune. On fait un tour de table. Régina. – Je pense que vous avez déjà entendu, le message est bien clair. Donc nous vous attendons avec grand plaisir. Commencez déjà à vous inscrire puisque les places bientôt seront… ne seront plus disponibles. – Alors est-ce que ça coûte quelque chose ? Parce qu'il faut être clair tout de même. Vous les appelez comme ça sur le site internet et puis apparemment trouver l'obstacle. Est-ce que ça coûte quelque chose de s'inscrire à cela ? Quelles sont les conditions ? Parce que bon, si quelqu'un doit venir, je ne sais pas, hors de France pour cela, tant qu'à faire, qu'elle sache. – Nous avons des coûts différents en fait par rapport à la délégation qui nous vient de l'étranger, la délégation qui est aussi en France et puis des prix membres et également des prix non-membres. – Bon, alors tout est sur le site internet. Le raccourci, c'est que si vous êtes membre d'Africa Femmes Performantes, cela sera bien moins onéreux. Votre mot de la fin, docteur. – Bon, moi je dis que toutes les femmes doivent venir, venir avec ce qu'elles peuvent apporter aux autres femmes et valoriser ce qu'elles ont en elles. C'est très important pour toutes les femmes. – Madame la fondatrice. – Merci beaucoup, en tout cas Lady, de nous avoir reçues. Moi, mon mot de la fin serait de dire que nous vivons dans un monde qui change très vite. Nous vivons dans un monde qui est très bizarre. il n'y a plus de certitude dans ce monde. J'invite les femmes à prendre conscience de cela et à se décider, se décider à nous rejoindre pour que nous puissions bâtir plein de choses, pour que nous puissions construire, pour que nous puissions apporter une, comme on dit en anglais, une legacy, que nous puissions apporter un héritage à la génération, à la génération future. Donc c'est ça mon mot de la fin. J'invite tout le monde à participer. – Rendez-vous pris, nous espérons vous voir dans un autre programme, parce qu'on va continuer à annoncer cela avec les intervenantes qui vont arriver sur la place parisienne. Merci en tout cas pour la peine prise jusqu'ici. À demain. – Merci. – Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada –